Le verbe aïr s'enseigne par peur, le verbe aimer, lui, s'apprend par cœur. Le sujet du poème, c'est nous les enfants, et le complément d'objet du mohème, c'est vous les enfants. Ces jours derniers, passez à écouter les stations, ressentiez-vous les ondes de choc, les vibrations. Ne cédons pas à la panique et usons notre imagination. Laissons jouer la musique, ça va créer nos réactions. Et si nous donnions à la paix une chance, nous serions indépendants et en itinérance, imaginant un monde sans violence, sans monnaie ni guerre, uniquement amis et danses. Allons enfants, déambulons tel des funambules, dont les esprits seraient sortis de leurs bulles. Allons enfants, défilons sur le fil de nos vies, toucher du doigt l'utopie, c'est une acrobatie. Et notre enfance n'a ni d'agil de raison, oui les nuages assombrissent l'horizon, oui on déchante parfois sur le sentier, les funèbres, l'injustice se sème par champs entiers, mais nos cœurs n'ont pas reçu d'éducation, ne se posent jamais de questions. Qu'ils crient l'hymne à la joie, même quand on les prend pour des poires, dites-moi où autrement situer nos espoirs. Rien n'a plus d'importance que d'opérer unis notre renaissance. Elle se nourrit de relations humaines, vivre ensemble, une manière d'être nous-mêmes. Comme l'a dit Bobby et non pas Rimbaud, rien n'est plus beau que la retraite au flambeau. Et comme l'a dit Prévert qui vivait à Paris, je veux jouer de l'ordre de barbarie. Face à ce monde de brut, face aux extrêmes, nos vies c'est la poésie d'un chou à la crème. Chez nous pas de haine ni de fusil d'assaut, que des douceurs, des sucrerises en morceaux. Partageons de l'émotion, si vous en avez la fibre, voici les rêves des enfants qui poussent en terre libre. Nous avons tant à nous dire, slamons en toute innocence, les gardons de sourire et les yeux remplis d'espérance. Car le verbe haïr, il s'enseigne par cœur, le verbe aimer, lui, s'apprend par cœur. Le sujet du poème, c'est nous les enfants, et le complément d'objet du moème, c'est vous les enfants. Merci.